Musique Nous allons commencer par l'équipe de Mayotte Numéro 4 Aïla Bou Yaya Numéro 5 Akulani Maka Numéro 6 Aïla Bou Numéro 7 Aïla Bou Numéro 8 Maki Ali Ntiga Numéro 9 Magona Ntiga Numéro 10 Télémalie Ntiga Numéro 11 Chava Ntiga Numéro 12 Manroche Saint-Félix Numéro 13 Astagini Zahia Ntiga Ntiga Numéro 14 Aviti Ntiga Ntiga Numéro 4 Nagora Zahida Mayá Ntiga Auger Premièrement Ntiga Absurd Mentis Ntiga Ntiga Lay Lumière Yerling pharmélia Ntiga Je vous remercie, vous vous savez Karina, Karina, on a le 5, la matin, l'instagio. Vous vous rendez à toi, il y a le 5, la matin, l'instagio. Je vous remercie, je vous remercie je vous remercie Je vous remercie, cetteclozine car on va en trompe Tu remercie la corparaure du tournage Tu remercie plus de 2009, le dropped suced Sous-titrage ST' 501 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 Contre-attaque et Mayotte vient de marquer deux points supplémentaires. Alors il y a eu, franchement, je ne sais pas ce qui a été dit pendant la pause, pendant le temps mort, mais on a comme l'impression que du côté de Mayotte, on s'est réveillé, et du côté de Maurice, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, on ne sait quoi. Et maintenant, les Mauritiennes reprennent le ballon par Lorine, la balle par Lorine, la meneuse, qui est quelquefois un peu seule. Première faute de Nasserine. Voilà, Lancé-France, le geste a été fait par l'arbitre et Lancé-France pour Lorine. Cinq fautes collectives pour les deux équipes, donc à chaque fois qu'il y aura faute, il y aura Lancé-France. Voilà, et donc là, c'est la meneuse Lorine qui va lancer une première fois. Encore une fois, elle loupe, mais elle n'est pas seule. J'ai dit du côté des équipes, mais si, il y a eu une légère amélioration du côté de Mayotte. Mais du côté de Maurice, on essaie une deuxième fois. Et voilà, 1.95 pour Mayotte. Mayotte qui est en train maintenant de se relancer avec Maïmoun. Maïmoun qui a été prise dès la ligne médiane. qui cherche une partenaire démarquée. Qui trouve... ... 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 Et lancé et raté par Mariam Hassan. Mariam Hassan qui a droit à une deuxième chance. Qui lance et qui marque. Voilà. Et les Mauritiennes repartent à l'attaque avec la numéro 13. Qui retrouve... Il y a eu un gros contact entre la numéro 9 de Mayotte. Entre Nasserine et la numéro 9 de Mayotte. Nasserine et la numéro 9 Mauritienne. Corinne Samourou. Corinne qui est devant le panneau. Qui va essayer son premier lancé. Et réussit. Voilà. Félicité par ses partenaires. Deuxième lancé. Alors elle va essayer de bien se concentrer. Deuxième lancé. Et elle lance. Et elle loupe. Et bien sûr c'est... Dufa au rebond. Dufa au rebond. Et Mayotte est à l'attaque. Maïmoun. Pour Angélique. Angélique qui chute. Raté. Mariam au rebond. Elle se bat. Ah oui. Mariam. Marchait. A beaucoup. Marchait. Mais c'est vrai que la balle se promenait un peu. Il y a un changement du côté de Mayotte avec la rentrée. C'est un jeu de Gonaïel à la place de Nasrin. Donc Nasrin qui sort. Elle a fait deux fautes. Je pense que le coup tu veux peut-être la préserver. Alors Julie il mène désormais du côté de Maurice. Même si là on retrouve la grande Corinne qui est de son côté. Oh ! Très belle combinaison mauricienne pour mettre tout seul à Corinne Adeline. Tout seul sur la raquette et qui a assuré. Il s'est retrouvé tout seul et qui n'a pas eu beaucoup de mal à assurer les deux points. Et nous voyons désormais un traitement spécial. Je veux dire au niveau des mauriciennes ont bien compris qu'en maîtrisant Zulfa, elles ont fait une grande partie du travail. Et la numéro 9 mauricienne qui est à l'aile gauche se place plutôt bien. Et c'est Mayotte qui sort. Non, 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 non. Du côté de Maurice. On a intercepté le ballon. Et Tom Mott. Non, non, pas de faute. Il y a une faute cyclée contre Mayotte. Et nous revenons sur Corinne Sabot. Non, non, c'est la fin du premier quart temps. Donc en faveur des Mahoraises. 10 à 8. Alors du côté de Maurice, c'est vrai, il y a des joueurs qui se dégagent. On a dit qu'on fait quelque chose, on le fait jusqu'au bout. Mais maintenant, à chaque fois, la défense est le trou ici. Et là, il y en a une ici qui attend ici à chaque fois. Et là, voici Nguia Moustapas. La défense, elle n'est pas agressive sur le côté. Ça, c'est rien, ça, ce que vous faites là. Mettez un petit peu plus d'agressivité. Les passes, ils vont pas les faire. Et on perd des mauvaises phrases. Voilà. Je reprends le commentaire. Vous défendez tout de suite. Nous avons beaucoup d'ambiance ici. Et là, on va défendre tout de suite. sur le côté, OK ? Et faites bien ici les retours. Quand on a le robot, ici, veuillez recueillir les ballons, s'il vous plaît. Sinon, on en a perdu quoi, là ? Alors, vous venez tout de suite. Voilà. Plus de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. OK. Moi, je m'en vais commenter. Voilà donc la reprise du jeu Avec l'engagement du côté de Mayotte On repart pour 10 minutes On rappelle que le score est toujours de 10 à 8 pour Mayotte Dans cette première rencontre pour les Mahoraises Maïmoun Et qui est toujours à la baguette Maïmoun qui maintenant a beaucoup plus de mal Parce qu'il a été pris en individuel Et qu'elle a beaucoup de mal en tout cas à s'en sortir Mais c'est toujours Mayotte qui a le contrôle de la part avec Zulfaou Il y a eu faute sur Zulfaou Faute de Nastasia, la numéro 5 mauricienne Voilà Nastasia et c'est Angélique qui va encore une fois Prendre le ballon pour la balle pour Marquiam Qui vient d'attaquer toute seule pour les deux points Donc pour Mayotte deux points supplémentaires Et c'est la numéro 15 qui va rentrer pour l'île Maurice Émilie Permal Maurice qui vient d'obtenir Donc il y a eu faute offensive Faute offensive de Corinne Sommarou Donc Corinne Sommarou, la capitaine mauricienne Sans doute une des meilleures jouesses sur le parquet du port Je rappelle qu'il s'agit ici du premier match Qui va compter pour les deuxièmes de l'Océan Indien Le premier match Maïmou pour Gunaïel Zulfaou Qui remet à Gunaïel Qui chute Et Marie Elle a été balancée Mariam Devant l'arbitre Alors il y a attaque du côté de Maurice Et les trois points Alors que la joueuse maurice était en train de s'entretenir Ou de contester devant l'arbitre La jeune arbitre, l'arbitre malgache Voilà Donc Mariam va se faire rappeler Et en train de se faire rappeler à l'ordre Pour avoir contesté Parce qu'il y a deux arbitres compétents Qui sont en train de voir Il n'y a qu'à une faute Mais de deux côtés Et il n'y a pas un traitement spécial Pour n'importe quelle équipe Alors là Et entre temps la première faute a été ciblée Contre la planche juillet pour Maurice Et on a comme l'impression que la rencontre C'est un peu musclé Et que la rencontre est devenue hachée Mais dans l'ensemble L'esprit reste assez intéressant Durant cette rencontre avec Mayotte Qui attaque Et c'est Zulfaou qui a retrouvé Maïmoun Maïmoun qui a retrouvé la numéro 4 Qui vient de rentrer Maintenant c'est Maïmoun Maïmoun qui essaie d'aller marquer Et Zulfaou pour Maïmoun Maïmoun pour Mariam Mariam qui a marché 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 siffler contre Mariam Changement côté mauricien Corinne Marguerite Qui entre en jeu Et qui remplace la numéro 9 Corinne Somoru Nastassia qui retrouve la numéro 10 Corinne Corinne qui donne à Émilie Qui vient de rentrer Qui quelquefois mène Alors que Mariam venait d'assurer la grosse bagarre Sur la raquette Et Genoel Genoel Qui Ballon perdu Ballon perdu Sorti par la numéro 15 Non-Hétienne Émilie Donc possession pour Mayotte Avec sans doute Maïmoun Voilà L'arbitre vient de changer Un peu La décision Après avoir consulté Son vis-à-vis Et c'est Mayotte Qui va engager Avec Maïmoun Maïmoun Mayotte Ils vont chercher Forcément Zulfaou Qui a été Remplacement De Gunaïen Par Rayan Voilà Au niveau de Mayotte On va chercher Encore une fois Zulfaou Zulfaou Qui Non c'est Marian C'est Rayan C'est Rayan Qui perd le ballon Qui perd le ballon Et Attaque Mauricienne De Julie Laplanche Pour Julie Laplanche Qui cherche La numéro 11 Qui elle maintenant Joue à l'intérieur La numéro 11 Adeline Caron Qui normalement Joue à l'intérieur Mais Depuis quelques minutes Fait Ressort De la ringuette Pour rentrer Mais ça ne marche Toujours pas Et c'est Lily Qui a La maîtrise De la balle Maintenant Avec Maïmoun Pour Angélique Angélique Qui shoot Et Trois points Trois points Réussis Par Angélique Elle fait Beaucoup de bien A l'équipe De Mayotte Depuis son entrée En jeu Angélique Et Du côté Mauricienne C'est Julie Laplanche Qui a les affaires En mai En ce moment Et La numéro 4 Carina Carina Qui a Cherché Sa numéro 13 Julie Qui a tenté Mais Qui n'a pas Marqué Melina Qui remplace Mariam Hassan Côté Mayotte Le score Est de 15 à 10 En faveur de Mayotte Trois minutes de jouée Dans ce deuxième quart-temps Alorine va rentrer Elle est la meneuse Principale de Mayotte Alors que Mayotte Vient de Tenter une attaque Avec Ilsa Melina Et pour Angélique Qui Tente Et qui Réussis Je te dis Chav Elle fait beaucoup de bien A l'équipe de Mayotte Angélique 17 à 10 Pour Mayotte Et on a comme l'impression Que Mayotte C'est plus simple Moins complexé Et que cela réussit très bien Alors que Du côté Mauricien Même si on sent On sent qu'il y a du basket On sent qu'il y a de l'expérience Maïmoun pour Angélique encore Angélique Pour Rayan Rayan Maïmoun Maïmoun Qui cherche Elle va chercher Melina Et Melina qui réussit La réussite de retour Côté Mayotte 17 à 10 Il reste 6 minutes A jouer Dans ce deuxième quart temps Mayotte Mène C'est 19 à 10 Et du côté Mauricien On vient De demander On vient D'annuler Le changement Et demander Une pause Demandée Un temps mort Demandée par Maurice Par Maurice 19 à 12 Pour Mayotte Il y a du côté De Mayotte Beaucoup plus de réussite Depuis à peu près 5 minutes Même si Franchement Encore une fois Du côté Mauricien On sent qu'il y a du basket Qu'il y a de l'expérience Mais Il y a beaucoup de mal à dresse Il y a beaucoup de mal à dresse Même sous la raquette Alors que du côté de Mayotte On sait On voit Il y a moins d'expérience Il y a beaucoup de jeunesse C'est un peu Faut d'organiser Mais il y a beaucoup Plus de réussite On est coupé Là on fait Mais il a droit Mais le côté Les autres petits On reprend le commentaire Vous avez vu tout à l'heure Où vous les entendez Les basketeurs Mahorais Qui sont dans les gradins Et qui donnent aussi De la voix Je vous disais Donc Que Les Mahorais Ils sont venus en nombre Du côté Mauricien On est resté un peu calme Mais Nous sommes un peu À l'image De ce qui se passe Sur le terrain Reprise du jeu Ce qui fait que Mayotte réussit mieux C'est que Les coachs ont trouvé L'équilibre Donc Sorti D'Angélique Qui est entrée De Nazra Mais Laurine La meneuse Mauricienne Vient de revenir Sur le terrain D'ailleurs Et c'est Elle On l'a vu tout à l'heure Elle fait beaucoup de bien À son équipe Voilà Laurine Qui lance Son équipe Du côté gauche Et Faut Contre Oui Faut de Zulfau Oui Faut de Zulfau Et Elle est en train De montrer ses bras Pour dire Qu'elle n'avait pas bougé Mais l'arbitre Était juste à côté Et que c'est l'arbitre Qui juge Adeline Caroline Au lancer franc Pour Maurice Voilà Elle réussit 13 à 19 Pour Mayotte Deuxième lancée Pour Maurice Deuxième lancée Réussi 14 à 19 En faveur des Maorèzes Maïmoun La pose a fait Beaucoup de bien Mauricienne Maïmoun Donc Qui Cherche Ballon perdu Par Maïmoun Voilà C'est Laurine Qui est parti Qui a loupé Oh là Il y a Faut Faut De la Non il n'y a pas eu Faute L'arbitre N'a pas Supplé Vod Non Maïmoun A perdu Le ballon Maïmoun A perdu Tout simplement Le ballon Et C'est La Numéro 10 Maurice Qui a La balle A traversé Pratiquement Toute La raquette Pour aller Mourir De l'autre côté Et c'est Mayotte Qui se relance Par sa Numéro 4 Ryan Qui a retrouvé Qui a donné la balle A Maïmoun Mamoun Qui vient de traverser La ligne Mediane Et c'est Ryan Qui cherche Medina Medina Qui vient de lancer Mais récupération J'ai comme l'impression Qu'il y a une grosse Grosse pression Désormais Mise sur Zulfaou Zulfaou Et pas que Zulfaou Maïmoun aussi On ne la laisse pas du tout Mener comme elle veut Et je pense que Elle commence aussi A être essoufflée Oui oui Il y a C'est ça ce que je disais Il y a quand même Ah là Mais il y a Nazra Qui est devant La meneuse Mauritienne Ballon sorti Récutilisé Ballon Engagement pour Mayotte Avec Ryan Ryan qui va donner A la meneuse Maïmoun Maïmoun qui monte Et Zulfaou Qui va se mettre En position de pivot Mais La balle est sortie Pour Nazra Qui vient de lancer Tenter un 3 points Mais ça n'a pas marché La balle revient Maïmoun Maïmoun qui tente Une action Marcher S'il te plaît Signalée par L'arbitre Malgache C'est vrai Une certaine fatigue Du côté De Mayotte Du côté De Maurice Avec qui Le coach Donne beaucoup D'instructions Le coach Mauritien En tout cas Ses interventions Sur le coaching Fait beaucoup De bien Retour Bonne défense En zone Bonne défense J'allais dire Que les interventions Du coach Mauritien Sont très importantes Parce qu'on a vu Depuis la pause Depuis le temps mort Tout à l'heure Les choses vont mieux Et maintenant C'est Maïmoun Maïmoun Qui gère Qui retrouve Réan Réan Qui attaque Tout seul Mais qui loupe Qui n'est pas Assez grande qualité Et donc Stopper Cette fois-ci C'est Zulfaou Qui a été bloqué Qui va avoir Droit à deux Lancer Franck Zulfaou Qui va se présenter C'est dans la race Et Zulfaou Qui elle Évolue En métropole Et en apprend Changement Côté Mauritien Karina Qui sort Après avoir fait Trois fautes Et elle est remplacée Par l'origine Et Zulfaou Se présente Zulfaou Lance Et Zulfaou Marc Pour Le 20ème Non Oui Le 20ème Ou le 21ème Point Pour Mayotte Mayotte Qui a droit Et deuxième Lancer Franck Mais il y a eu Une spot Duflée Par L'arbitre Malgache Et Deux Lancer Franck Vont être Accordés A Nazra La numéro 10 De Mayotte Au niveau Des Mauritien Ça parle Beaucoup Avec La table De la joint Parce que La table Avait mis Un point de plus A Mayotte Donc Ce qui faisait 21 Mais Les choses S'en revient Alors Nazra Qui se présente Une fois Qui a lancé Et Qui a loupé Les deux Lancés Maintenant C'est Maurice Qui a la balle Maurice Qui va se relancer Par Lorine Qui Donne la balle A Anoushka Mais la balle Revene Tout de suite A Lorine Anoushka Qui a le ballon Qui atteint Nazra Écran Et faute Cycler Contre Nazra Contre Nazra La numéro 10 De Mayotte Et c'est Lorine Alors changement Du côté De Maurice Avec la numéro 14 De Joël Bonne Qui rentre À la place De Corinne Marguerite Et c'est Maurice Qui attaque Et Là Grosse bagarre Sur la raquette Et puis Contre-attaque Maurese Avec Melina Qui réussit Et Nazra Qui vient de marquer Deux points Et Maurice Repart À l'attaque Il y a Oh Il y a Une grosse Défense Et c'est Et une autre Faute De Nazra Nazra Qui ne Comprends pas Mais qui ne Conteste pas Voilà Du côté De Maurice Il y a Beaucoup 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 D'interventions Je disais De l'entraîneur Et c'est La numéro 7 Christelle Qui a Qui donne L'engagement Christelle Qui a Cherché Et Le récupéré Par les Maurese Oui Christelle Qui a Cherché Amuska Miclé Qui n'a Pas trouvé Maintenant Maïmoun Maïmoun La meilleure Tante Qui remonte Voilà pour Rayan Rayan Melina A dommage Ballon perdu Et c'est reparti En attaque C'est Lorraine Qui va Tout seul Mais Lorraine N'a pas pu Marquer C'est heurté A la Défense Maurese Et là C'est Maïmoun Qui calme Le jeu Qui vient De trouver Rayan 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 Pour Maïmoun Maïmoun Qui cherche Nazra Et Nazra Qui repart Qui a été stoppé Et qui obtient une faute De la numéro 7 Mauricienne Boulamoussel Christelle Alors Du côté de Mayotte Nazra Mariam Zulfo A chaque fois Qu'elles essayent Qu'elles tentent D'attaquer La raquette Il y a Elles obtiennent Des fautes Nazra Qui vient De couper Son premier Lancé Par Vous entendez Le public Qui essaye De la déstabiliser Et c'est Toujours Maït Qui reprend La balle Et L'arbitre Vienne Demandez Un changement Retour Dans le terrain De la capitaine De Maurice Corinne Qui remplace La 11 Caroline Adeline Et Lorine Vient de Jouer Pour une fois J'allais dire C'est devenu un classique Lorine Cherche La numéro 11 Adeline Adeline Qui redonne A Lorine C'est Anoushka Anoushka Qui fait un marché Pour Et Maintenant Franchement Les mauriciennes Sont Déstabilisées Je crois Franchement Au niveau Au niveau Du jeu Au niveau Des 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 bagages Personnels Les mauriciennes En ont Beaucoup Plus Mais On dirait Que Mayotte Les a Surpris Donc Voilà Tout à fait Entrer en jeu Côté Mayotte De Zayna Qui remplace Ryan La numéro 4 Et La Faute Non pas Faute C'est La Mauvaise Passe De la Meneuse De Mayotte Et C'est Laurine Qui remonte Le ballon Qui retrouve Sa numéro 7 Christelle Christelle Que donne A Laurine Laurine Qui donne A Adeline C'est Vous allez dire Un classique C'est la numéro 9 La capitaine Samourou Qui vient de rentrer Et la numéro 14 Qui vient De Tenter D'attaquer Et la Raquette Mais qui a été Stoppée Et la numéro 14 De Joël Beaune Qui vient D'obtenir Deux Lancers Front Faute Sifflet Contre Zulfa Outava Voilà Et changement Du côté De Maurice Avec L'entrée De Karina Et changement Aussi Côté Mayotte Sortie De Zulfa Et Entrée En jeu De Mariam Hassan Et Deuxième Faute Sifflet Contre Zulfa Voilà Du côté De Voilà Il y a la numéro 14 Joël Bonne Qui vient de réussir Son premier Lancers Franc Deuxième Lancers Franc De la Mauricienne Mais Loup Il C'est Franc Emelina Veille La Nouvelle Zaina Magoma Pour Nasra Nasra Qui Retoure La Meneuse Maïmoun Maïmoun Qui Cherche Une Partenaire Vers Zaina Et Maïmoun Attaque Seul Encore Une fois Maïmoun Sort Le ballon Vers Sa partenaire Qui Loupe Sa lancée Vers Mariam Et Contre Attaque De Maurice Par Anushka Contrée Par Mélina Antis Sportive Sifflet Voilà Faute Intentionnelle On va avoir Voix Intentionnelle Oui A deux Lancers Francs Oui Du côté De Maurice Jocelyne Anushka Première faute De Zaina Voilà Jocelyne Anushka Qui va Lancer Et qui marque Un premier point Et Encore Un effet Et voilà Non Elle loupe Et la balle Le ballon Est redonné Donc Pour Mauricienne C'est La numéro 12 Anushka Qui vient de sortir Pour les Remplacée Par Caroline Advin Mayotte Repare À l'attaque Avec Zaina Et Maïmoun Zaina Pour Mariam Hassan Maïmoun Maïmoun Pour Nazra Qui va Tenter Un shoot Raté Et c'est Reparti Pour Maurice Maïmoun Encore Mélina Mélina Pour Maïmoun Maïmoun A trois points Raté Et c'est Maurice Qui va Pouvoir Se réorganiser Avec Laurine Oui Laurine Et la Numéro Quatre Karina Laurine Qui va Tout seul Qui Et retrouve Ah oui Ça c'est la capitaine Qui vient de se faire bloquer Bonne défense de Médina Mais elle ne faisait pas le poids Elle ne faisait pas le poids Voilà maintenant c'est 30 secondes encore à jouer Mayotte même à 22 à 16 Et Mariam Hassan Qui récupère le ballon Pour Maïmoun Maïmoun Qui rate Son shoot Ballon pour Mayotte encore Encore une chance Pour Mayotte 28 secondes On est à 28 secondes De la fin du deuxième quart Oui Donc à 28 secondes De la mi-temps Nous avons Tambor demandé Par le coach Maoré Et donc Nous avons vu Que le jeu C'est pratiquement Rééquilibré Même si Il y a cette avance De Mayotte Qui mène 22 points À 16 Devant Maurice Il y a eu Beaucoup En tout cas Un peu D'énervement Des deux côtés Pendant Ce dernier Ce dernier quart Mais Elles auront Toute la mi-temps Pour se recalmer Encore une fois Il y a Deux oppositions De style Il y a A Mayotte Un attaque Beaucoup de vivacité On défend Un zone Et au niveau De 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 On se place On écoute On ouvre Ici Et là Sur le côté Elle fait éclair à la 5 Et là On vous donne le ballon Vich Ok Allez Allez Ok Voilà Et c'est reparti Pour Un peu moins de 30 secondes Avant La Avant la mi-temps Et c'est Mayotte Et c'est Mayotte Qui va Procession pour Mayotte Avec Maïmoun Maïmoun Qui va chercher Mélina Mélina Qui perd le ballon Et contre-attaque Mauricienne Avec La Numéro 11 Numéro 11 Corinne Adeline Qui vient Caroline Adeline Qui ramène le score 18-22 Pour Mayotte Marché Sifflé Non Faute Faute Sifflé Voilà Contre Nazra Il y a un arbitre Qui siffle Marché L'autre Siffle faute Finalement Ben Alors Voilà C'est Nazra Va avoir droit A Deux Lances C'est Nazra Qui est Donc Seule Présente Devant La raquette Et qui vient De louper Elle ne réussit Toujours pas C'est lancé franc Et c'est dommage Parce que Voilà Je disais En général Tous ceux qui jouent Pivot Ont du mal Allez Nazra Vient de réussir Voilà Il reste 5 4 3 2 1 0 Les maveresses On va essayer De les empêcher De lancer Sifflé Donc C'est la fin Deuxième Quartan Donc Nous sommes A la mi-temps Nous sommes A la mi-temps Avec Mayotte Qui mène 23 A 18 Mayotte Qui est Donc Devant Nous avons assisté A une partie Plutôt agréable Avec Beaucoup de déchets Aussi Oui Beaucoup de déchets Beaucoup de maladresse Mais on dira Que C'est C'est la prise en main C'est Le premier match Qu'il y a encore Un peu de fébrilité Un peu de pression On dira cela Pour expliquer Les maladresses Des deux côtés On va essayer D'avoir De consulter D'avoir quelqu'un Pour nous dire Un peu Ses impressions Mais Pour leur Nous restons Un peu Aussi Sur le public Le public Qui participe Qui donne de la voix Le public Vous entendez Il y a du Sega Il y a Tout à l'heure Les Mahorais Notamment Les basketeurs De Mayotte On a vu Fala On a vu Tous ceux Qui sont venus Eux Ils vont commencer Ils vont commencer Leur tournoi Demain Du côté Des Mauriciens On a vu Tout à l'heure Beaucoup De tambour Allez-y Nous avons Donc Une interview Du côté De Facile Il y a beaucoup De défense Donc on essaye De s'adapter On essaye De faire notre jeu Qu'on a construit Depuis maintenant Trois mois Mais comme vous le voyez On est quand même devant C'est à dire Qu'il y a quand même Des choses positives On va essayer Quand même Au deuxième carton Et au troisième Au deuxième mi-temps De foncer De marquer encore Beaucoup plus Et d'être encore Plus agressive Au niveau de la défense Vous doutez Que vous éprouvez Dans ce match On ne marque pas Ça ne rentre pas Et elle Elle marque Tous les shoots Donc il faudrait Qu'on se concentre Un peu plus Mais c'est le combat Du deuxième carton Merci Alors voilà Vous avez entendu Tout à l'heure L'intervention De Mariam Hassani Je rappelle Donc nous sommes A la pause Que pour l'heure C'est Mayotte Qui mène 23 à 18 Devant Lille-Maurice Pour ce premier match Du tournoi Ce premier match Feminin Je rappelle que tout à l'heure Lille-Maurice A gagné Devant A gagné Devant les Maldives Donc Mayotte 23 Maurice 18 Mais qu'est-ce que Le match Bien sûr est agréable On voit Que ces dames Se donnent à fond Mais il y a Des déchets Alors il y a La découverte Du parquet Il y a aussi La prise en main Il y a Lille-Maurice Qui nous présente Bien sûr Une très belle équipe Bien organisée Il y a du basket Mais beaucoup de maladresse Du côté de Mayotte Il y a un côté Oura basket Si on peut dire Il y a un peu plus de vitesse Mais là aussi Il y a Beaucoup de déchets Donc Le score Malgré tout Reflète Un peu La physionomie du match Du côté De Mayotte On peut parler Par exemple De la performance D'Angélique D'Angélique Qui est Très bien De Maïmoun La meneuse Qui fait un très beau travail Mais surtout De Zulfaou La numéro 11 Qui a elle seule Assure la réopération Au niveau défensif Au niveau de l'attaque Melina Qui s'en sort plutôt bien Alors du côté De Maurice Il y a bien sûr Laurine La meneuse Qui à chaque fois Qu'elle est revenue Sur le terrain A donné du rythme A ce match Il y a Samourou Corine Qui est la numéro Neuf Capitaine Qui a beaucoup De Qui amène Beaucoup Qui fait Beaucoup de mal Côté gauche Qui a une vraie présence physique Il y a aussi Anoushkam Qui à chaque fois Là aussi Qu'elle est revenue Sur le terrain A fait beaucoup de mal Mais surtout La planche Julie Alors Elle Elle n'en fait pas beaucoup Mais très à droite Très à droite Très à droite Très efficace Et voilà Très sobre Dans son jeu Donc nous sommes En train d'assister A une espèce De position De style Il y a eu On voit maintenant Dès que la meneuse Maïmoun de Mayotte Franchit la ligne médiane Elle est pratiquement Prise En individuelle Et puis On tente D'isoler Zulfaou Au niveau de la raquette Et côté Mayotte On est plutôt En défense de zone Et on essaie Là aussi De bloquer Ce qui fait que D'un côté Il y a beaucoup de fautes Il y a beaucoup de fautes Même si ce ne sont pas Des fautes graves Mais accumulées Il y a beaucoup de fautes Parce qu'on a eu 5 fautes collectives Des équipes De deux côtés Voilà Dès le début Non Dès le premier quartan Donc Il y a beaucoup de contacts Il y a beaucoup de fautes Et Beaucoup de pertes De ballons Oui Et justement Des fautes J'allais dire techniques Alors Des passes Qui ne sont pas réussies Des marchés Moi Je mets ça Sous le compte De la nervosité Et Que Je suis sûr Que Au deuxième match Ces deux équipes Vont se lâcher Que quand Bien sûr Ça sera À un autre niveau Mais On sent que Plus le tournoi Va S'installer Plus les joueuses Plus ces joueuses Plus ces dames Vont Se lâcher Alors il y a eu Quelques contestations Mais J'allais dire Rien de grave C'est J'allais dire De bonne guerre Même si L'expression Malheureuse Mais des contestations Du côté de Mayotte A M01 Et puis de l'autre Du côté de La Réunion On a vu On a vu notamment Par exemple La coach adjointe Qui est venue Faire une réclamation Par rapport A un point Qui a été donné Aux Mahorais Voilà Donc Somme toute C'est de bonne guerre Il n'y a pas De miracle Alors du côté De l'île Maurice Encore une fois Et quand on voit Que l'île Maurice Revient En premier Sur le parquet Ça confirme un peu Ce que nous disons Depuis tout à l'heure Il y a Il y a une maladresse Il y a des maladresses Certes Mais il y a une envie De bien faire Voilà Et qu'ils veulent Revoir les réglages Notamment au niveau Des tirs Elles sont en train De travailler De travailler les tirs C'est vrai Qu'elles ont Beaucoup shooté Elles ont Beaucoup tenté Mais malheureusement Ça n'a pas marché Et là Elles sont revenues Elles sont revenues En premier Alors que Ceux qui sont Devant leur télévision On sont en train De revoir Les ralentis Des points Et les ralentis De quelques belles actions Qui se sont Produites tout à l'heure Alors je disais Donc que Du côté De Maurice On est revenu En premier Sur le Sur le plancher Et que On Oui Retravail Les shoots On remontre On essaye De revoir Un peu Comment Oui oui Absolument Oui 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 Et donc Je disais Donc Que Au niveau Des Comment Au niveau Des joueuses De Maurice On est en train De revenir Sur les fondamentaux Se replacer Tirer Tenter des choses Voilà Et que Mayotte Jusqu'à maintenant Est resté Encore Dans les vestiaires Bon Chacun A Surtout A sa technique Tout à fait Je pense Que Je pense Que Les Elles sont en train De travailler Justement Pour trouver Les réglages Justement Pour revenir Au score Parce que Tout à l'heure On a vu On a eu Beaucoup Beaucoup De ratés De la part Des deux côtés Des équipes Et Maurice Se prépare Tente Des shoots Mais Moi je pense Que Mayotte A aussi Son mot A dire Notamment Avec sa Sa jeunesse Et puis Ses jouesses A expérimenter Que sont Zulfa Ou Marema San Médina Alors Nous avons Un résultat Qui vient De nous parvenir On nous dit Qu'en Antval Féminin Les filles De Mayotte Viennent De battre La sélection Malgache Par 24 buts A 20 Cela se passait Donc Au gymnase Daniel Narcisse Du côté De Du côté De De la possession Juste en face Au port En athlétisme On rappelle Que Nasran Bakar Avec Nasran Bakar Jasmine Nasmar Bakar Non Non Nasmar Bakar Oui avec 2 233 Bien de se qualifier Dans les 5 mètres Et Yassim Hamada Également Également Égalité Sur les 100 mètres On revient Donc Ici Au gymnase Avec le retour De nos joueuses Le retour Des joueurs De Mayotte Mais là Ça se passe Un peu plus J'allais dire D'une façon Un peu plus cool Alors que A Maurice C'est sérieux On essaie de retrouver Quelques De Thomas Les tirs On sent qu'il y a quelque chose Qui s'est brisé Un moment On essaie de Reconstruire Et qu'on On a l'impression Que nous allons retrouver Une autre équipe Mauritienne Tout à l'heure Et Mayotte Et revenu Donc En train de Travailler Au niveau De la raquette De venir Tenter des choses Alors que Voilà Nous voyons Que Aussi Au niveau Des spectateurs Ici Il y a eu Beaucoup plus De personnes Qui sont revenus Merci Abal Qui vient de nous donner De l'eau Pour Pour pouvoir tenir Encore un peu plus Donc Les rouges Que vous voyez là Je vous rappelle Pour ceux qui ont la télé Mais Mayotte est revenu Donc En rouge Pour La Reprise De l'échauffement Du côté De Maurice On est Toujours Tout en blanc Et Il nous reste Encore La deuxième Mi-temps Pour départager Les deux Équipes Donc Maurice Et Mayotte Nous sommes En direct Du gymnase Qui se trouve Dans le complexe Municipal Complexe Sportif Du port C'est la première Encontre Féminine De basket Alors Presque Tous les matchs De basket En tout cas Dans la première partie Vont avoir lieu Et ici Au port Dans ce magnifique Gymnase Handball C'est Daniel Narcisse A la position Il y a eu Donc De l'athlétisme Il y a De l'athlétisme Depuis ce matin Au stade olympique A Saint-Paul Tout à l'heure Il y aura du football Mais ça sera Du côté de Saint-Pierre Même si Il y a eu Des matchs Qui étaient un peu Au début En tout cas A Saint-Benoît Et puis ailleurs là Mais le football Va pratiquement En tout cas Pour la première phase Être Joué Organisé Stade Volnay A Saint-Pierre Donc Il y a eu Un partage Une distribution Des disciplines Dans toute l'île De la Réunion Avec Une belle organisation Et surtout Aussi De beaux stades De beaux gymnases Pour Donc Cette Nouvelle édition Des îles De l'Océan Indien Reprise Dans Deux minutes Du match Je rappelle Que le score Est toujours De 23 points A 18 En faveur De Mayotte Et que Les joueuses S'échauffent Avant Cette reprise Donc Les tribunes Se remplissent Peu à peu Petit à petit Surtout Parce que La plupart Des supporters Maorais Était au match De Hand Donc Ils sont en train D'arriver Et tout à l'heure Il y a Salaria Salaria Vous avez entendu Il y a beaucoup de monde Et tout à l'heure Il y aura un deuxième match Qui va être transmis En direct D'ici Des gymnases Et que Ça sera Cette fois-ci Les hommes Entre Madagascar Et les Seychelles Et les commentaires Seront assurés Par MAM Qui est Venu spécialement De Malakop De Paris Pour Donner Un coup de main Pour nous ramener Ici son expertise Dans le commentaire Sportif Et dans quelques secondes Le match Va reprendre Je rappelle Qu'il s'agit Maintenant Pour les deux D'équipes Il s'agit maintenant D'essayer En 20 minutes D'assurer Donc La rencontre Et Nous voyons Que les deux Les deux coachs Sont en train De prodiguer Les derniers Les dernières Recommandations Et que Et là derrière Ici On vient fermer Et celle-là Elle suit Et le problème C'est qu'on arrive pas Parce qu'ils sont Sont derrière On ne se compagne Vous eux Comment là-dedans Au moins On ne se compagne Après 3, 4 Et elles se compagnent Derrière Donc les consignes Du coach pauricien C'est surtout Remonter au score Et passer devant Regarde un peu Les visages Des joueuses De Mayotte Elles sont quand même Très, très jeunes Le coach est en train De demander Est-ce qu'il y ait Un peu plus de rapidité Nous avons entendu Que du côté de Maurice C'est vrai On est en train De dire Allez Il faut y aller Il faut remonter Au score Voilà Maintenant nous retrouvons Les 5 rentrants Il y a la numéro 5 Carina Mutoussamy Il y a la numéro 12 Anushka Il y a la numéro 9 Corinne Samourou Capitaine Il y a bien sûr La numéro 10 Oui Corinne Marguerite Et la numéro 11 Adeline Caroline Et donc la numéro 13 Julie Laplanche C'est elle qui va mener Parce que Laurine n'est pas revenue Et Maïmoune 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 La vaineuse Mauvaise Dans ses oeuvres Pour Angélique Et Pannier 2 points de plus Pour Mayotte 25 à 18 25 à 18 Alors que Du côté De Maurice On va À l'attaque Avec La numéro 4 Qui vient de Trouver la capitaine Dans la raquette Et 3 points Très belle combinaison Et Corinne Samourou Vient de Marquer Deux autres points Deux points supplémentaires Pour Lille Maurice Et c'est Et Zulfa Qui vient de Marquer facilement Facilement Deux points Il s'est retrouvé Pratiquement seul Dans la raquette Et l'arbitre Elle vient de Quitter les Quoi Tout le monde attend Parce que Voilà C'est une faute de Medina C'est une faute de Medina Oui Qui a voulu intercepter Le ballon Et partir en contre-attaque Voilà Et donc C'est sa deuxième Sa troisième faute C'est sa troisième faute A Medina Attention Pour Mayotte Et La Mauricie Numéro 11 Viens d'attaquer Mais sans succès Récupération De Corinne Marquerite Et Deux points Supplementaires Et La meneuse De Mayotte Maïmoun Est en train De Replacer son équipe Maïmoun Qui trouve Angélique Angélique Qui cherche Zulfaou Qui revient Pour Maïmoun Trois points Trois points Mais Raté Qui s'est un peu énervé Sur le ballon Et Mayotte Avec la numéro Neuf Nasrine Maïmoun Pour Angélique Maïmoun Angélique Maïmoun Pour Nasrine C'est raté Angélique Au rebond Maïmoun Maïmoun Qui place Son équipe Et Angélique Bien placée Tente Mais Trop courte Pour Inquiéter Les Mauriciennes Qui repartent A l'attaque Tentative De contre-attaque Et avec Et Maïmoun Qui vient défendre Voilà Elle est décidément Partout Cette jeune Maïmoun Et c'est la capitaine De Maurice Corinne Samourou Qui devait lancer La balle Mais qui l'a laissée Pour Karina Karina Motusami Qui donne La numéro 13 Julie Blanche Qui a retrouvé La numéro Karina Qui réussit Réussit Une belle performance Là Et nous revenons Avec Maïmoun Encore une fois Qui est en train De laisser Ses camarades Se replacer Mais Qui s'est fait Non non Qui a repris Le ballon Mais La faute La faute La faute A été Éticlée Par Les arbitres Nous voyons Le coach De Mayotte Le coach de Mayotte Qui est En train De donner Ce conseil Qui est Le long De la ligne Plus que 3 points D'avance Pour Mayotte Voilà Et Donc Moi je disais bien Que Maurice Allait revenir Avec Un autre Etat des stations Voilà Et là On voit La numéro 4 Karina Qui vient De De prendre Des affaires En main C'est la numéro 13 Julie Planche Qui mène En ce moment La numéro 2 Qui vient Et Julie Laplanche Qui vient D'essayer Et c'est La capitaine La capitaine Qui Corune Somorou Voilà Qui s'est pratiquement Elle seule Opposée A toute la défense De Mayotte Et Franchement Il y a eu On a dit Leur dire des choses Très dures Pour les Motiver Et Maurice C'est vrai Revenu avec Un autre état d'esprit Médina Sous la raquette Pour Zulfa Zulfa qui saute Et qui loup Et Zulfa Qui est toujours En train de se bagarrer Sous la raquette Et c'est facile Elle obtient la faute Et Zulfa Franchement A beaucoup de mérite Parce que Sous la raquette Mauricienne Il y a du beau monde Il y a La numéro 11 Corinne Adeline Il y a Bien sûr La numéro 9 Corinne Samourou La capitaine Et Zulfa Est un peu seule On entend Les 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 On entend Un peu Les 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 supporters Mauriciens Qui essayent de stabiliser la Mahoraise Et manifestement Ça ne marche pas moitié. Alors c'est Maurice qui repart avec la numéro 10 Corinne Marguerite qui donne à Planche. Julie Laplanche. Marguerite revient pour sa numéro 11. Pour Caroline. Et Julie Laplanche sous ta 3 points mais qui n'a pas réussi. Angélique qui va toute seule à l'attaque qui a été... On voit du côté de Maurice. Et faute de Karina Moutoussamy. Et donc Mayotte va bénéficier de deux lancers pour Angélique. Changement pour Maurice. Anushka qui revient sur le terrain est sorti de Karina Moutoussamy. Voilà et Angélique attend toujours le ballon. Angélique qui a la balle qui lance et qui loupe son premier lancé. Et qui a droit donc à un deuxième lancé. Et Angélique qui lance et qui loupe. Mais Mayotte récupère le ballon. Non, Mayotte perd la balle. Pied, pied, pied d'après l'arbitre. Voilà. Et c'est Julie Laplanche qui va engager pour Laplanche. Meneuse qui remonte pour Caroline Adeline. Adeline qui retrouve Julie Laplanche. On cherche, on a comme l'impression qu'au niveau des Mauritiennes maintenant, on essaie de décaler pour trouver quelqu'un qui est en position pour tirer parce que manifestement... Anushka pour Julie Laplanche. Julie Laplanche qui cherche Caroline. Et rebond pour Zulfao qui repart. Nasrin en attaque et qui ne marque pas. Et Zulfao qui récupère le ballon pour Maïmoun. Maïmoun qui place ses partenaires. Angélique Nasrin qui tente un shoot. Mélina récupère. Et Payet pour Mayotte. 30 à 24. Et Mayotte qui les prend maintenant. On regarde. Qui prend en strict. Oui, en individuel. Et ça marche. Et je crois que la jeunesse Mauraise est en train de faire la différence. Regardez ce qui se passe. C'est osé. C'est osé. Parce qu'il faut avoir... Il faut pouvoir tenir physiquement. C'est genre une défense stricte tout le terrain. Et Mélina qui perd le ballon. Il faut avoir les moyens physiques de tenir dans ce genre de défense. Et je crois que le coach de Lille-Maurice a compris. Maintenant, avec une défense stricte. C'est-à-dire homme à homme. Femme à femme stricte tout le terrain. Ça change beaucoup de choses. Parce qu'au niveau des Mauritiennes. C'est vrai que techniquement, on sent qu'il y a l'expérience. Il y a tout ce qu'il veut. Mais est-ce qu'elles peuvent tenir physiquement devant la jeunesse. La capacité maograise. Et le coup de vouloir imposer un homme à homme stricte ou pas à homme stricte tout le terrain, c'est osé pour Mayotte. Mais j'ai comme l'impression que ça peut bousculer beaucoup de choses. Tout à fait. On rappelle le score. Mayotte est 32. Lille-Maurice 24. Il reste 4 minutes 43 à jouer. On a entendu le coach de Lille-Maurice qui est en train de dire qu'il n'est pas normal de perdre facilement des ballons. Vous n'avez pas envie de jouer ? Voilà. Comment on l'a dans là ? Allez, allez, allez. Allez, on reprends. 1, 2, 3. Maurice ! Voilà. Du changement à côté des Mauraises avec l'entrée en jeu de Faïka à Toumani. Voilà. Vous avez entendu le coach de Lille-Maurice à la place de Nasril. qui a exhorté cette joueuse de jouer. Allez, Maurice, come on, comme il l'a dit tout à l'heure. Donc, on va voir ce que ça donne sur le terrain. Maurice vient de lancer. Et Angélique au rebond. Angélique, il est partout. Zulfa. Zulfa pour Mélina. Mélina qui cherche la meneuse. Maïmoun. Maïmoun pour Angélique. Maïmoun. Mélina qui cherche. Oh là. Oh là là. Il y a des choses. Contre-attaque pour Lille-Maurice. Anoushka qui vient de perdre. Anoushka qui a été bloqué dans son élan. Par Angélique. Anoushka qui a été dénoncé par Angélique. Mais très belle contre-attaque du côté de Maurice où on était en difficulté sous la raquette. mais en deux passes retrouvées en position d'attaque. Et lancé franc. Donc, pour lancé franc. Pour Maurice. Donc, là, c'est Anoushka qui a droit au lancé franc. Donc, deux tentatives pour marquer deux points de plus pour Maurice. Premier lancé. Loupé. Raté pour Anoushka. Premier lancé. Deuxième. Se concentrer. Tire. Et le deuxième n'a pas non plus marché. Et Zulfa qui repart en attaque pour Mayotte. Zulfa. Zulfa qui... Voilà. Et la balle était pratiquement perdue. Mais il y a la capitaine de Maurice qui a touché le ballon. Et la balle revient donc aux jouesses de Mayotte. avec Maïmoun. Maïmoun pour Faïka. Angélique qui tente un chute. Et récupération de Faïka. Qui chute. Ah. Dommage. C'est précipité. Melina qui ressort le ballon. Elle se bat. Pour Faïka qui va encore tenter un chute. 3 points ratés. Et Angélique au rebond. Et provoque une faute de la numéro 5. Mauricienne. Nastasia. Et on voit. Il y a une espèce d'exaspération du côté du coach. de l'île Maurice qui ne comprend pas. Parce que... Et qui opère un changement. Voilà. Qui opère un changement. Qui opère un changement. Donc Anushka qui sort remplacé par... La numéro 15. Par Émilie. Pas mal. Voilà. Je disais donc. Au niveau de la taille. Au niveau de l'expérience. C'est au niveau de... Il Maurice. Mais là... Et quatrième faute. Quatrième faute. Pour la Mauricienne. Anushka. Qui est quand même... Un des piliers. Un des piliers. L'avez vu tout à l'heure. Depuis le départ. Quand elle est là. Ça apporte quelque chose. Et c'est... Et Mayotte qui vient de réussir. Un... Un point de plus. Un point de plus. Un point de plus. 33 à 24 pour Mayotte. Il reste 3 minutes 34 à jouer. Marcher pour... Dans ce troisième quart temps. Le match s'est emballé tout d'un coup. Avec Mayotte qui... Qui attaque. Faïka pour Maïmoun. Maïmoun. Maïmoun qui calme le jeu. Calme le jeu. Maïmoun pour Faïka. Et Faïka qui... C'est dommage qu'elle est cherchée à... A... A... A shooter alors que... C'était fermée. Il y a une bonne défense. Et la planche qui attaque. La planche qui attaque. Et c'est... Il Maurice qui est sur la raquette. On retrouve... Euh... La planche. Et puis... Faut. Euh... Euh... Non. Il y a quelque chose. Et Faïka. Faïka. Maïmoun qui réclame le ballon. Mais... Bon. Elle obtient quand même une faute. Euh... Nastasia qui fait faute. Sur... Euh... Faïka. Donc... Changement pour Mayotte. Entrée en jeu de Mariama à la place de Médina, là sûr. Et lancé franc pour... Cinquième faute pour... Euh... La... Euh... Oui. Pour Nastasia à la Mauricienne. Et retour de Lorine. Lorine qui a été la meneuse pendant pratiquement toute la mi-temps. Mais Maurice perd... Euh... Une joueuse qui... Qui a porté beaucoup euh... Dans la vivacité. Donc euh... Ça ne s'arrange pas du tout pour elle. La jeune Faïka qui a essayé de marquer ses deuxièmes. C'est franc. Et voilà Mayotte qui a maintenant... 10 points d'avance. 10 points d'avance à 3 minutes de la fin de ce troisième quart temps. Et c'est Lorine. Lorine qui a euh... La balle qui... Bonne défense de Faïka. De Faïka. Qui sort le ballon. Et la balle revient à... À Lille-Maurice. Euh... Avec Julie la planche pour Joël Bonn. Ballon récupéré. Par Kaolin. Chute. Et Azoul qui fait le boulot en défense. Et contre-attaque d'Angélique. Et... Pannier. Pannier d'Angélique. Elle fait beaucoup de bien à l'attaque nord-aise. Angélique. Voilà. Et c'est Lille-Maurice qui part à l'attaque maintenant. Avec Joël Bonn qui... Qui vient de donner le ballon à Émilie. Permal. Permal qui donne à... À Lorine. Lorine. Qui a la balle. Et c'est Blanche. Qui vient de... Mettre la numéro 15. Qui a la position de tir. Mais... Émilie Permal. Mais Zulfa fait le boulot. Émilie Permal. Pour... Juhili. Et Faute. Non. Alors... La défense n'a pas bougé. Je veux voir comment... Quelle décision l'arbitre va donner. Mais... Oh ok. Voilà. Faute... Contre... Mayotte. Mais c'est toujours l'arbitre qui est la mieux placée. Et qui est le mieux placé. Donc... Qui... Il a sifflé. Donc... Pour des lancers francs. Et c'est la numéro 14. Joël Bonne. Qui va... Avoir deux lancers francs. Pour essayer de faire remonter le score de Lymoris. Elle se prépare. Lancers. Marc. En tout cas. Voilà. Premier lancers francs. Marqués par Joël Bonne. Qui prend... Reprend ce souffle. Et tire. Et loupe. Deuxième essai. Et Mayotte qui repart. Et c'est parti. Contre attaque avec Maïmoun. Maïmoun pour Faïka. Et Bonne qui récupère le ballon. Et c'est reparti pour Maurice. Avec Karina. Ratée. Angélique. La jeunesse a pris le pouvoir. Côté Mayotte. Il y a Angélique. Et Maïmoun. Qui... Qui mettent du rythme. Dans ce match. Oui. C'est vrai. Mais ça donne un côté. Je disais depuis tout à l'heure. Hourra. Basket. On a comme l'impression. Que c'est... Mais c'est ce qui nous réussit. C'est ce qui est réussi au Mahorès. Donc. Sorti d'Angélique. Remplacé par Nazra. La numéro 10. Du côté. Mauricien. On a repris le souffle. On recalme le jeu. Et on cherche maintenant. Voilà. On joue placé. On fait... Circuler le ballon. Et on cherche... Quelqu'un à l'intérieur du tir. Et bon. La phase de jeu. A été très belle. Bien construite. Et c'est parti. Avec Maïmoun. Maïmoun. Qui... Faïka. Et réussi. Faïka. Qui est en contre-attaque. Les Mahorès. Il n'y a pas de doute. Ils sont très bien. Parce que... Bon. Plus vivent. Et... C'est vrai. Il y a... La jeunesse qui joue. Mais là. C'est bonne. Qui n'a pas pu se mettre en position. Et ses planches. Non. Planches. Et en position de tir. Tire à mi-distance. Tire. Ça ne rentre pas. Et c'est... Maintenant... Maïmoun. Qui calme. Qui recalme. La menace de Mayotte. Recalme. Après un très bon travail. En défense de Zulfao. Elle fait beaucoup de bien. La défense de Mayotte. Avec son expérience métropolitaine. Ce qu'elle joue là-bas. Et... Alors... On va avoir droit. Un double changement. Du côté de Lille-Maurice. Avec le retour de la numéro 9. Et la numéro 10. Corine. Les deux Corine. Qui rentrent en jeu. Somoru. Et Marguerite. Contre... Donc... Sortie de la numéro 13. Julie Laplanche. Et donc... Ça repart avec Lorine. Lorine. Qui... Qui vient de... Qui est rentrée. Et planche. Qui est revenue. C'est ça. Nous avons aussi la numéro 10. Corine. Qui... Elle nous a fait... Et a fait beaucoup de bien. A l'île Maurice. A chaque fois qu'elle est revenue. Et là... Il y a... Deux lancers. Prends. Faute... De... Faute... Oui. C'est une faute de Faïka. La numéro 5. Maurese. Faute de Faïka. Et c'est la numéro 4. Karina. Qui va... Qui va... Qui va... Engager. Le ballon. Qui donne à Lorine. Lorine. Qui trouve Samourou. La capitaine. Samourou. Qui cherche le partenaire. Décalé. Qui a trouvé. Qui tire. Mais il n'y a pas point. Mais Samourou. Essaye. N'arrive pas. Et... Encore une fois. Et contre-attaque de Faïka. Avec Maïmoun. Maïmoun. Pour Nazra. Nazra qui chute. Et... Dommage. Le ballon. On ne veut toujours pas rentrer. Fin du troisième quartan. 38 à 25. En faveur. Des Maures. Qui... Qui ont quand même. Fait. Des belles choses. Et il y a eu. Par contre. Beaucoup de mieux. Du côté de. L'île Maurice. Mais il y a eu aussi. Aussi. Beaucoup. Beaucoup de fautes. Avec. Donc. La première joueuse. Qui a été. Et. Qui a été. Et. Qui a été. Et. Et. Les cinq fautes. Et. Bon. C'est vrai. Que le niveau du basket. Ne touche pas. Les sommets. Mais. Il y a. Beaucoup de rythme. Il y a. Beaucoup d'engagement. Il y a. 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 Il y. Il y a. Il y a. À chaque fois, trapez, de toute façon, on est obligé à chaque fois de trapper, on est d'accord ? Donc là, on prend un div, on essaie de trotter, et après on pousse derrière ici, pat, harakaraka, ok ? Du tout, on n'a pas de traiter les deux. Ok, on y va, on y va, on y va, on y va, allez, un div. La mabaye, moi ici m'a trappé à chaque fois, hey, on y va, on y va, allez, on y va, on y va, on y va, on y va les filles. Voilà, on y va les filles, c'est le coach de Mayotte qui est en train de vous dire du côté de l'île Maurice. Aussi, on est en train d'exhorter les joueuses de l'île Maurice pour remonter. Je rappelle qu'au niveau du score en ce moment, c'est Mayotte qui mène 38 à 25 devant Maurice. Cela se passe au gymnase du complexe sportif municipal du Port. Municipal du Port, le premier match féminin de basket dans ce tournoi des Jeux des îles de l'Océan. Il vient de 9e édition, et c'est l'île Maurice qui vient de marquer deux points par sa capitaine Corinne Samourou. Et Mayotte repart à l'attaque avec Maïmoun. Et Mariam Hassan qui fait écran pour laisser champ libre à Maïmoun. Et Nazra qui se bat comme il faut. Et elle perd malheureusement le ballon. Mais Faïka récupère Maïmoun. Maïmoun pour Mariam Hassan. Faïka. On va l'expliquer pourquoi. Les 24 secondes sont écoulées. Donc elles n'ont pas à shooter. Donc ça repart à zéro. Donc possession pour Maurice qui part à l'attaque avec Karina. Karina, Karina qui est prise par Mariam Hassan de Mayotte. Et faute supplée par Narbi. Faute de Nazra. Nazra. Deux lancers francs. Deux lancers francs pour l'île de Maurice. Et c'est Marguerite Corinne. Mais ça a l'air de marcher ce système de prise. Oui, écoutez. Voilà, ce marquage individuel de la part des Mahoraises gêne beaucoup les Mauritiennes. Voilà. Et elle vient de restreure son premier élancé. Corinne Marguerite qui se sentait une des meilleures joueuses d'ailleurs dans ce match. Des deux côtés. Et maintenant c'est l'arbitre qui vient de se plier. Et nous voyons une petite contestation de la part de la Mahoraise. Mais bon, rien de grâce à Zufaou. Alors Maurice essaye de se réorganiser avec Lorine. Lorine qui a retrouvé la numéro 6 qui vient de tirer. Mais n'a pas pu trouver marqué. Et ce sont les Mahoraise qui ont le ballon. Et Zufa. Bah si c'est Mahemoun qui va tout seul. Mais il y a... Et le ballon ? Ah, normalement le ballon revient là. Et puisque... L'arbitre. Oui, mais l'arbitre est juste à côté. Il n'a pas vu malheureusement. Mais c'est le Mauritienne qui sort le ballon. Enfin, tu dirais-t-il que voilà la balle revient à Lorine. Pour les Mauritiennes remontent tout le terrain. Et c'est la numéro 4 qui... Karina Moutousami. La balle revient à Lorine. Lorine qui donne... Pour Karina. Karina qui a été prise. Voilà. Les Mahoraise seront un peu plus agressives. Pour... Ah, très belle combinaison. Très belle combinaison. La part des Mauritiennes avec deux points marqués par Corinne Marguerite. Voilà, très belle combinaison. Et elle est rentrée comme une flèche. Et voilà, Maurice qui retrouve son basket. Maïmoun, Maïmoun. Et devant la raquette. Paye 40, fait tir. Et essaye. Non, ça ne rentre pas. Ça ne rentre pas. Et... Et... Maurice passe à l'attaque. Et faute. Faute de Mariamma. Mariamma, et là, ça va donner... Et bah... Tamor pour les Mahoraise. Oui, devant la remontée... La remontée mauricienne. Les coachs de Mayotte ont préféré casser... Casser le rythme. Bon, les filles, on continue sur la même lancée. Là, pareil, là. On défend pareil. Mais l'attaque... Vous voyez comment la boule circule, comment c'est bien ? La boule circule et puis après, trouvez coupé là-dedans. Ne restez pas sur place. Il n'y a pas eu peur de ce film. Pourquoi ils prennent un mort ? Parce qu'il n'y a pas eu peur. Voilà, voilà. Parce qu'on joue mieux. OK ? Allez, 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 allez. Continuez, on continue pareil. On continue et puis... Allez, 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 allez. Ceux qui sont ici... OK ? Pas besoin. On n'a pas de regrets, là. On est là, on s'est dit. Voilà. Voilà, on est là, 8 minutes, là. OK, voilà. On a le ballon, la balle en main, tout le monde. Allez, tout le monde. OK, allez, come on. Et si on perd, on retourne en défense, tout le monde. On retourne, allez, come on, allez. 1, 2, 3. Come on, come on, come on. On ne lâche pas, là. Ah oui. OK ? Allez. Vous avez entendu, come on, come on, come on. Et puis, les explications de la part des coachs de Maurice. De Maurice, ils ne veulent rien lâcher, surtout que ce n'est pas perdu. Oui, bien, surtout, ils ont bien interprété la cassure de Mayotte. Demandée par coach Mingo. Voilà, qui voulait enrayer la dynamique retrouvée des Mauritiennes. Mais il n'y a pas de secret, quand on joue posé, quand on applique, ça marche. Oui, et puis, j'allais dire, on connaît, on ne découvre pas l'île Maurice en basket. On sait qu'elles ont les moyens, que c'est une bonne équipe, que voilà, elle est en train de retrouver son jeu. Mais en face, Mayotte, c'est mieux que résister. On est en train d'apprendre, mais aussi d'apprendre Mudo très bien. Et c'est donc Karina qui vient de rater. C'est un peu étonnant, parce qu'elle est quand même une des meilleures sur ce terrain. Karina qui a lancé, qui a réussi son lancé franc, son deuxième lancé franc. Et c'est reparti avec Maïmoun qui cherche Angélique. Sans doute, non, elle passe par un... Dommage, il y a beaucoup de précipitations de la part des Mauritius. C'est dommage qu'elle ne respecte pas les 24 secondes avant de... Quand on mène, normalement, on joue avec le temps. Et je trouve qu'elles essayent d'aller trop vite. Voilà, et la balle est donnée donc à Mayotte. Et Antouria, Angélique, trois points réussis par Angélique. Et c'est Mayotte qui prend le large. C'est la meilleure joueuse de cette rencontre. Moril qui a trouvé, le capitaine Samourou a été retrouvé. Et les Mauritiennes se replacent. Voilà, il y a eu une tentative assez dure du côté de Maurice. Et ballon pour les Maurèzes avec Mariam Hassani. Oui, changement du côté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7 sur le terrain. Donc sortie de la choix Vidya. Et Mayotte repart à l'attaque. Amenée par Maïmoun. Mais c'est quand même incroyable le physique qu'elle a à Maïmoun parce qu'elle n'est pas sortie une seule seconde. Mais est-ce que c'est pas parce que Mayotte n'a pas le choix ? Toujours est-il que... Et réussite encore Angélique. Oui, Angélique est revenu. 43 points à 31 pour Mayotte. Moins de 7 minutes à jouer encore. Et faute pour Mayotte. Faute offensive de la part de Karina Moutoussamich. Sifflée par l'arbitre Seychellois. Qui ne comprend pas la décision de l'arbitre. 5 fautes pour... 5 fautes pour... Étant mort demandée par l'entraîneur Mauritien. Et là, c'est tout à fait autre chose. C'est un autre schéma qui nous est présenté. Parce qu'il y a quand même 2... très bonnes joueuses Mauritiennes qui sont sorties sur 5 fautes. Et surtout, il y a quand même une très belle dynamique de la part des Mauritiennes. On écoute. Il faut s'agiter là. D'accord ? Et on part en contre-attaque. On part en contre-attaque. Ne soyez pas timides. Partez en contre-attaque. Bon. Sur l'attaque, derrière, on ne bouge pas assez. Vous n'êtes pas obligés de rester coincés comme ça. Si vous pouvez faire un petit coup, vous donnez, vous pourrez pour aller le chercher. Allez. On est en... On est en... Voilà. Vous avez entendu. Le deuxième coach demande... Est-ce qu'elle se lâche ? Est-ce qu'elle joue ? Est-ce qu'elle joue libérée ? Parce qu'il faut tenter le tout pour le tout pour essayer de revenir. Je te rappelle qu'il reste moins de 7 minutes à jouer dans ce dernier quart-temps. Et l'écart est important. 12 points d'écart, c'est peu. C'est peu, mais... Le basket, c'est très peu. C'est très peu. Donc, il faut tenter le tout pour le tout pour revenir dans ce match. Mais en face, il y a du lourd. Donc, Mayotte a pris confiance. Et Mayotte joue de mieux en mieux avec sa jeunesse et ses joueuses expérimentées. Maïmoun pour... Maïmoun encore, qui cherche Antouria. Antouria pour Angélique, qui chute encore. Dommage, c'est raté. Et rebond pour Maurice, qui repart à l'attaque avec la numéro 8, Lorine. Lorine pour la numéro 11, Caroline. Caroline pour Lorine. Et faute de Maïmoun, je pense. Maïmoun, oui. Faute de Maïmoun, elle a combien de fautes, Maïmoun ? Et il y a combien de fautes ? J'attends que l'arbitre... C'est la capitaine... Deuxième faute pour Maïmoun. Voilà, c'est la capitaine Corinne Somereau qui est en train de fichier, qui lance et qui loupe son premier, là, c'est Franck. Elle aura droit à un deuxième, mais elle a droit à un deuxième. À une deuxième chance. Voilà, elle se concentre, elle se met en place, et elle tire, et elle marque. Voilà. 32 à 43 pour Maïmoun. Et c'est reparti avec Maïmoun. Maïmoun qui cherche... Elle va donner le ballon à Angélique, sûrement. Non, parce que j'ai comme l'impression... C'est pas... Voilà. Et Angélique pour Zulfa. Zulfa qui... Ah, c'est pas un tourien qui... qui obtient une faute du numéro 10 mauricienne, donc Corinne Marguerite. Corinne Marguerite qui est amenée à ça. Et lancé franc pour Antouria. Pour essayer de remonter le score. Non, pas de lancé franc. Pas de lancé franc. C'est Mayotte qui... Engagement pour Maïmoun. Maïmoun qui cherche Angélique. Et intelligemment... C'est pas beau, c'est pas beau. Ah, mais c'est pas de lancé du jeu. Elle n'avait pas trop le choix. Tout était fermé. Donc, elle a fait ce qu'il fallait pour justement garder le ballon. Et Maïmoun. Maïmoun pour Antouria. Antouria qui donne à Zulfa. Zulfa, c'est dommage, mauvaise passe. Mauvaise passe d'Antouria. Mais Maïmoun récupère le ballon. Elle cherche une partenaire. Mariam Hassani. Alors, Mariam Hassani... Pour Maïmoun qui part en attaque. Ah, Zulfa, on n'a pas pu récupérer ce ballon. Et faute sifflet contre Angélique. Et il a préféré faire la faute... Faute plutôt que de laisser les Mauriciennes partir en contre-attaque parce qu'elles auraient eu le choix entre tenter une chute à 3 points ou un 2 points. Donc, c'est pas mauvais. Mais le problème, c'est qu'elle a né à sa quatrième faute, Angélique. Angélique est à 50. Alors que c'est une des joueuses les plus décisives pour Maïmoun. Celle qui marque l'un de points. Donc, je pense que le coach... Donc, la traîneur va demander... Marguerite vient de louper... Va demander un changement pour Angélique. Parce qu'il y a un score à tenir. Voilà, deuxième lancé. Le deuxième relancé a été réussi par... Et effectivement, donc le changement d'Angélique remplacé par Faïka qui tente des choses et qui réussit pas mal aussi. Maïmoun, Maïmoun a... Et Faïka, justement. Faïka pour Maïmoun. Et Faïka encore. Faïka qui lance, qui... Raté. Et Antouria qui repart pour Maïmoun. Faut jouer avec le temps. Allez. C'est reparti. Donc, Maïmoun qui repart à l'attaque. Qui a trouvé une certaine sérénité. Avec Corinne. Mariamma qui repart en attaque. Et Maïmoun en contre-attaque. Et Pagné pour Mayotte. 45 à 33 pour Mayotte. Et maintenant, le rythme s'est beaucoup accéléré. Même si là, il y a Laurine qui casse le rythme, justement. Avec... La, 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 la... Oh, c'est encore une fois. C'est toujours elle. Elles arrivent à retrouver la capitaine, toujours. Qui arrive à se faire oublier dans la raquette maldraise. Et qui est très, très à droite. Et c'est Maïmoun qui a la balle qui trouve Faïka. Faïka qui ne tente pas le ballon. Oui, et sorti par Faou. Entrée en jeu d'Anushka. Qui revient. Et sortie de Corinne Marguerite. Anushka qui a fait une très belle première partie. Nous voyons dehors une équipe qui est en train de s'échauffer. C'est les Seychellois. Ce sont les Seychellois qui sont les tenants du titre. En 2011, ils ont gagné chez eux face à Mayotte en finale. Moi, je les ai vus à l'entraînement. Je peux vous dire quelque chose. Et faute de Caroline Adeline sur Mariana qui partait seule à la raquette. Je vous disais que j'ai vu l'équipe Seychelloise masculine s'entraîner. C'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est du lourd avec les deux frères Scylla. Et le nouveau Seychellois, le Nigérien. Donc, et Mariana vient de réussir son premier lancé franc. Ce qui met le score à 46. Mariana qui se reconcentre et qui tire. Malheureusement, loupé. C'est Lil Morris qui part à l'attaque. Faïka qui est capitaine qui a essayé. Et Mariana toute seule. Faute de Mujka Jocelyn sur Mariana. Mariana est deux lancés francs pour Mariana. A 3 minutes 42 de la fin de cette rencontre. Je vous rappelle que le score est de 46 à 35 en faveur des Bleus. Donc, Mayotte qui mène. Mayotte qui a une chance d'aggraver le score. Justement avec 46 points maintenant. Un point de plus. Un point de plus. Et une autre chance pour Mariana. Pour aggraver encore le score. Et mettre à l'abri son équipe. Raté. Deuxième lancé. Mais possession pour Mayotte. Avec retour de Bonne. Retour de Bonne. Pour du côté de Lil Morris. Et sortie de Corinne. La capitaine. La capitaine de Morris. C'est Joël Bonne qui vient de retrouver le plancher. Mayotte repart avec Maïmoun. Maïmoun qui cherche Faïkan. Bien joué. C'est un tourien. Mais c'est raté. Contre attaque. Contre attaque. Maurice avec Anushka. Et Mariana en défense. Oui. Faute contre. Faute de Mariana. Faute contre la 8. J'ai comme impression. C'est Mariana qui était en défense. Mais Anushka qui partait en contre-attaque. Voilà. Et donc c'est Anushka qui est devant la raquette. Qui a deux lancés. Deux lancés pour la Mauritienne. Raté. Ça ne veut pas. Deuxième tentative. Pour la Mauritienne. Deuxième tentative. Et les deux équipes réussissent au moins. Au moins. C'est une 50-50. Voilà. Au lancer. Mayotte repart à l'attaque. Et Maïmoun. Maïmoun pour Anturia. Anturia pour Mariana. Et Mariana qui tente un chute. Il faut lever un peu le ballon. Maurice qui part à l'attaque. Les Mauritiennes partent à l'attaque. Mais... Zoul est là. Zulfao est là. Et ballon pour les Mauritiennes. Le rythme a un peu baissé. C'est vrai que... La fatigue est là. C'est joué sur un rythme très élevé. Mayotte Mariana qui cède sa place à Mélina Nassur. Mélina qui vient se placer. Et Lille-Maurice qui vient de marquer deux points. Deux points. Mélina qui donne... Caroline Adeline. Et Feika qui est toute seule. Et voilà. Donc... Elles sont jeunes. C'est joueuse. Mais très très rusé. Et... On voyait du côté... Du côté... Mauritien. On lâche tout le monde. Les dernières forces dans la bataille. La capitale va revenir. Et... Essayer de rejouer. Et... Et Zulfao est là. Et c'est reparti encore avec Feika en contre-attaque. Et... Oh là 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 là. C'était très dangereux de la part de Lorine. Qui a fait quand même... Qui a fait... Faute intentionnelle. Oui. Il se fait contre Feika. C'est dommage. Enfin c'est dommage. Et... Il n'y a pas eu un attentat non plus. Mais... Euh... Lorine a été très très bien pendant tout le match. Et là elle vient de... 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 De provoquer... Euh... Cette faute sur Feika. Feika. Il va donc... Avoir... De lancer franc. La... Euh... Rentrer sur le terrain de... Là on retrouve pratiquement les... Les 5 rentres du côté de Maurice. Il y a la capitale qui vient de revenir. Il y a... Planche. C'est ça. Qui vient de revenir. Et c'est Feika qui a deux lancers francs. Feika qui est seul. Qui lance et qui loupe. Euh... Deuxième tentative. Pour... Euh... Deuxième tentative. Pour la jeune Faika. Et... Donc... Vous entendez les tentatives. Euh... Et... Ballon pour les Mahoraises. Ballon pour les Mahoraises. Euh... En individuels. Sur tout le terrain. Je ne sais pas si physiquement. Qui tiendraient le coup. Mais il ne reste que 2 minutes 30. Et... Les Mauriciennes. Euh... Donc... Deuxième tentative. Qui essaye de... Qui a trouvé planche. Qui essaye de trouver... Oh là 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 là. La marque de chance. Et c'est la capitaine qui est montée. Et la capitaine qui est montée. Et l'arbitre. Et... Et plutôt le coach. Qui essaie de rentrer sur le terrain. Voilà. Chute d'Aventuria. Et... Rebond de Zulfaou. Et plutôt quoi ? Zulfaou qui est en train de... De faire... Euh... Son match. Le match pour... Euh... Mayotte. Lille-Maurice. Qui revient avec planche. Planche qui... Et il retrouve... Euh... La capitaine. Maintenant... C'est une grosse bagarre. Pratiquement... Voilà. Une grosse bagarre sur la raquette. L'arbitre vient de... Demander. Vendez Sifflé. Euh... Il y a Melina qui a dû prendre... Un coup sur la tête. Oui. Procession pour les Mahoraises. Donc... Voilà. Anturia pour... Maïmoun. Maïmoun qui... Va passer la ligne. Donc... Pour... Faïka. Faïka. Ah. Il y a une faute. Il y a une faute sur Zulfa. Non, non, non. L'arbitre considère qu'il n'y a pas faute. Il y a quelqu'un qui a glissé. Et... Voilà. Donc... La balle... Le ballon revient... Euh... Non. La mauricienne. La mauricienne. Et là c'est... Et... Il reste au moins... Au moins de deux minutes. Et la mauricienne jette la dernière force dans la bataille. Et il y a une faute qui a été... Si vous voulez... Il reste... Une faute cyclée contre Zulfa. Il reste une minute 25. L'intérieur de Mayotte. Au cœur du Mayotte. Troisième faute pour Zulfa. Et là... Mais elle peut se permettre parce que... Il reste pas grand chose à jouer. Et là une 25. Attention. À mes trois fautes ça va parce que... Non, non. Je disais... Maurice est en train de... Remonter. Revenir à 10 points d'écart maintenant. 51 points à 41 pour Mayotte. Pour une minute 25 encore à jouer. Oui. La mauricienne revient de... De siffler. Et c'est... Et Mayotte qui a la possession. Mayotte qui a la possession avec Zulfa. Ou qui... Qui... Normalement devrait être à l'intérieur. On le retrouve à l'extérieur. Ici pratiquement à l'intérieur. Pour aider. Pour aider Maymou. Maymou pour Antouria. Et Melina. Melina pour Zulfa. Zulfa pour Faïka. Et... Donc... Voilà. Allez. Maintenant il reste moins de deux minutes là. Une minute. Une minute il a joué. Une minute. L'écart est toujours de 10 points. De 10 points. Et là vous voyez Mayotte qui... Si Mayotte marque encore un panier. Je dirais que les carottes seront fuites. Voilà. Et vous avez vu une grosse défense de la part de Mayotte. Et... Oh là 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 là. Je vous disais c'est la bagarre. C'est une grosse bagarre sous la raquette. Il reste au moins d'une minute. Et Mayotte... Tant mort demandé par l'entraîneur Mauricieux. Par Ruben Batry. Et là ça devient une bataille. Une bataille tactique. Et en moins d'une minute. L'île Maurice doit marquer au moins 10 points. Du côté. Et alors que pendant ce temps il ne faudrait pas que Mayotte marque. Donc voilà. Nous voyons les deux entraînés. Surtout du côté de l'île Maurice. Où franchement. Franchement on a comme impression que... On est coupé du côté de l'île Maurice. Dès qu'on score là. Il faut les presser. On les presse. Mais seulement une chose les filles. Vous voyez derrière. On ne veut pas presser devant. Et on laisse des trous derrière là-bas. Alright. On vient faire prise à deux. Là on est prise à deux. On fait les prises à deux. C'est vrai qu'il faut venir être vite. On arrive là. Soit on a des tiers où on peut. Les positions où on peut tirer. Soit on joue le 1 contre 1. On va au panier vous deux. Alright. On rattrape. On peut rattraper ça. Il reste en gauche. Une minute là. On peut rattraper. Allez, commande, commande. Allez, 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 allez. Allez, commande, commande. Voilà. Vous venez d'entendre les instructions du coach. 1, 2, 3. Il ne faut pas oublier les maoraises. Il faut venir bien sûr les presser. Mais ne pas laisser de place derrière. Et ce sont les maoraises qui ont le ballon. Les maoraises, non. Ce sont les maoraises qui vont voir le ballon. Et vous voyez que les maoraises font du Oma Homme strict. Et Lorine Devy. Et Lorine Devy pour Caroline Adeline. Lorine Devy, Caroline Adeline. Elles vont tenter quelque chose là. Les maoraises. Et Mauricienne. Bonne défense des maoraises avec Zulfa. Et ballon pour les maoraises. 43 secondes à jouer encore. L'écart est toujours de 10 points. Voilà. Et toujours, nous voyons Medina qui vient de trouver le ballon. Medina qui cherche sa mèneuse. La mèneuse qui a retrouvé Faïka. Et Mayotte vient de rajouter deux points supplémentaires. 53, 41. Maurice repart à l'attaque par Adeline. Et c'est la mèneuse de Mayotte qui vient de trouver Faïka. Faïka qui marque encore deux points supplémentaires. 55, 40. 55, 40. Mayotte est en train de récupérer un beau fou. La capitaine de l'île Maurice. Et qui redonne le ballon à Melina. Melina qui donne à Faïka. Elle s'arrête de jouer. Non. Elle va tenter quelque chose. Faïka donne un... Et Zulfa qui... Non, c'est... Et maintenant... 57 à 41. Plus de 4 secondes à jouer. 3, 2, 1, 0. Et... Faute quand même. Il y a faute avant. L'arbitre se joue faute avant. Il va y avoir quand même lancé franc. Vous voyez la joie. Pour Corine Marguerite avant. La joie des Marraises qui vient de réussir quand même un énorme coup. Un énorme coup. Pour battre... L'île Maurice n'était pas gagnée d'avance. Elle n'était pas... Et moi, franchement, je vous dis... Jusqu'au bout, je me suis dit que les Mauriciens allaient pouvoir... Les Mauriciennes allaient pouvoir revenir. Parce qu'on connaît leurs talents. On connaît leurs expériences. Et là, franchement... On va voir Mayotte arriver à s'imposer devant l'île Maurice. C'est quand même une petite surprise. C'est quand même une petite surprise. Et vous voyez la joie. La joie. Les Mauriciens viennent de réussir. Donc, c'est 57 à 43. 57 à 43. Mon Dieu, quelle surprise. Quelle surprise. Quelle surprise pour ces Jeux. Et nous allons essayer d'avoir une réaction quand même du côté de l'île Maurice. Et on imagine la grosse déception. La communauté malhaise qui est venue ici en match est en train de manifester. Et puis, nous avons vu tout à l'heure que du côté de basket de Mayotte, ils étaient tous là pour supporter l'équipe féminine. Je vous rappelle que vous aurez un match entre Seychelles et Madagascar. Ça sera bien autre chose parce que nous avons les Seychelles qui sont les tenants du titre. Et pour les avoir vus à l'entraînement, impressionnant. Donc, on va assister là aussi à une belle rencontre pour ce qui vient de se passer. On voit les jeunes filles de Mayotte qui sont en train de danser, en train de danser sur les planches du gymnase du port. Et donc, nous allons essayer d'avoir la réaction d'une réaction d'un dirigeant ou d'un joueur mauricien. Fahar est parti à la pêche avec Elie et je vois qu'ils attendent. Parce que du côté de l'île Maurice, c'est vrai, il y a quelques pleurs, je vois, d'ici. Mais il y a surtout beaucoup de déceptions et ça se comprend. Ça se comprend et là, c'est là qu'on voit aussi le rôle des encadrants, des coachs qui viennent pour remonter le moral des jeunes, des joueuses qui sont déçues. On attend encore quelques secondes. C'est pratiquement un recueillement en ce moment du côté de l'île Maurice. On ne va pas parler de thérapie de groupe. Et nous attendons la réaction. On n'a pas pu avoir une réaction de côté de l'île Maurice. On va essayer d'avoir, on imagine que ça sera plus rapide du côté de... Victoire, vous l'arrient. On a bien préparé. Je suis bien content de mes filles. J'avais un petit peu peur. Mais finalement, je peux le faire confiance. Je peux le faire confiance. Et pour la suite ? Pour la suite, on a Mada Daskar. Après, peut-être la réunion. Donc là, on va essayer d'affiner tout ce qu'on a préparé. On va essayer de donner tout ce qu'on peut contre Mada. On va essayer de donner tout ce qu'on peut après pour la réunion. Et par la suite, si on peut gagner une médaille, on va la gagner. Merci, El-Kader. Voilà, vous venez d'entendre Kader, le coach principal des Mahoraises. Voilà, nous avons une réaction mauricienne. Alors, on a déjà très mal commencé. On était très molles, les filles. Mais on s'est laissé aller. Et quand on a voulu tout donner, mais c'était un peu trop tard. C'est une leçon pour nous. On essaiera de faire pour mercredi qu'on a la grâce de se donner à fond, au départ, complètement. Et vraiment de tenir jusqu'au bout. Là, on a voulu rattraper, mais c'était trop tard. On s'est laissé aller. Donc, on essaiera de se mettre dans le match. Et puis, c'est une leçon pour nous maintenant. Merci beaucoup. Merci. Vous venez d'entendre la réaction de la capitaine de l'île Maurice. Il sent beaucoup de dignité. Et puis, la leçon a déjà été tirée. Beaucoup de dignité. La leçon a déjà été tirée. Vous l'avez entendu. Elles se sont fait surprendre. Voilà. Que cela ne arrivera plus. Nous a-t-elle assuré. Donc, voilà pour cette rétransmission. Je vous rappelle que tout à l'heure, vous aurez un match entre Madagascar et les Seychelles. Commentez par MAM. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada